Bonjour et soyez les bienvenus. Le texte, la légende de la Casbah d'Alger, dans la Casbah d'Alger, vivaient à l'époque Ottoman, Nfissa et Fatma, deux jeunes filles du déi Hassan Pacha. Au printemps de leur vie, les deux sœurs rayonnaient de charme et de beauté. Dans la Casbah d'Alger, dans l'Ahd al-Othmani, Ibn Tadday Hassan Pacha, Nfissa et Fatma, qui ont été touchés à l'âme, et qui ont été touchés à l'âme, et qui ont été touchés à l'âme. Nfissa avait de ravissants visages, au val, avec des yeux bleus et une chevelure châta, claire, si mince et si fragile. Cependant, Fatma était forte et indépendante. Ses cheveux étaient liés ensemble dans un grand arc. Les deux étaient unis et inséparables, comme les doigts d'une seule main. Nfissa, d'être l'oujhe l'abouyad al-jamil, et l'ouyoun al-zalqa, et le châre l'achqar al-fatih, raqiqa wa hassassa jittan. Bénamma, kanat oukhtuha Fatma, qawiya wa mustaqila, châreuha marboud, bifionka, kabira, zalqa. Un jour, leurs yeux croisèrent le regard d'un beau jeune homme. Le cœur des deux jeunes filles s'emballa. Mais, comme aucune d'entre elles ne voulut blesser l'autre, Nfissa et Fatma s'enfermèrent dans un silence assourdissant. À mesure que les jours passèrent, elles devèrent de plus en plus pâles. Refusant de se nourrir, les deux filles se consumèrent comme deux bougies. «Fui yu'ma, ithnatayn, dhatay, pardon, dhatay yu'm, iltقت auyounuhum benadrat shab wasim. Tassabak qalb kullin minhuma ila hub'e. Lakin, l'm tarrgab ay minhuma fi idâ al-okra, fahabasata anfusahuma fi somt rahiib. wa ma'amurur l'ayyam asbahata akthara shuhouban wa kanata tarfudani id atta'am wa hakada dhabat al-fatatayni ka sham'atayni. On ignora qui fut la première à mourir, mais leur histoire jeta les mois dans toute la casbah. Que c'était triste de voir deux belles roses se fanait au printemps de leur vie. Les deux princesses furent enterrées à la rue une fissa à l'ombre de trois filliers sonttenaires. Par Nusayba, 24 août 2015, légende kasbah d'agje. Nincón, On a dit qu'il y a eu, mais la plus qu'il y a eu, mais la plus qu'il y a eu, mais la plus qu'il y a eu, a fait un grand nombre dans la vie ou la plus qu'il y a eu. Et comme il y a eu, comme il y a eu, que la plus qu'il y a eu, les filles ont été en train de se faire. Les filles ont été en train de se faire. C'est la compréhension de l'écrit. Le type de ce texte est narratif, explicatif, prescriptif, le texte est narratif. Ce texte est narratif, un conte, une fable, une légende, une légende, une légende. Troisième question, qui sont les personnages du texte? Les personnages du texte sont les personnages du texte, un fils et sa soeur Fatima. Où s'est déroulée l'histoire et en quelle époque? Ainsi, où est-ce que l'histoire ? Et où est-ce que l'histoire ? C'est déroulée, où est-ce que l'histoire ? C'est déroulée, où est-ce que l'histoire ? C'est déroulée, où est-ce que l'histoire? 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 Donc, ce sont des jeunes. Sixième, relis le texte, puis répond par vrai ou faux. La Kasbah est une vieille ville d'Alger. C'est vrai, vrai. Les deux filles virent un prince. Les deux filles virent un prince. Bon, maintenant la réponse. C'est vrai. Le beau jeune homme épousa l'une des deux princesses. Il y a un prince qui est un prince de l'amératine. Ici, il y a un axe. Nous disons que c'est un prince qui est 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 un prince.